Quoi qu'Israël fait, elle va être subie à une critique lourde de la part de la communauté internationale, même alors qu'on est en train de gérer une guerre existentielle à Gaza. On dit qu'on est en train de commettre un génocide, une occupation, etc. Tout ça m'indique que la communauté internationale ne veut pas permettre à Israël de se défendre. Or, bonjour Bokertov. Bonjour Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Comme je le disais, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département de recherche au sein de l'organisation des bitronistes. Et nous voulions essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passait actuellement. Ça fait plusieurs jours que l'on attend une riposte iranienne et une riposte du Hezbollah, peut-être mettre d'autres proxys iraniens. Et cette réponse se fait attendre. Vous avez une idée de pourquoi cette attente ? Bon, d'abord, je regarde ce que l'Iran lui-même et ses proxys ont dit. Ils disent qu'on se prépare à une attaque. L'Iran a déclaré auprès de l'ONU de son intention de venger l'assassinat d'Ismail Danier et celui de Fadiq Chouko. Le problème, c'est que j'imagine bien que si l'Iran aurait établi un balcon à la Judée et Samarie, alors on aurait vu peut-être une assemblée d'urgence à l'ONU. Mais juste parce qu'à cause du fait que l'Iran menace la destruction d'Israël, ça ne justifie pas une discussion pour réaliser. Alors, dans ce cas-là, l'Iran a vraiment déclaré son intention d'attaquer Israël. Je ne sais pas pourquoi le délai, j'imagine bien qu'il Iran veut calculer ses mesures. Ce n'est pas. Et j'imagine aussi que les États-Unis passent des messages, selon des rapportages, les États-Unis et Israël sont en train de passer des messages à l'Iran qu'une riposte d'une attaque contre Israël va mener à une attaque extrêmement forte de la part d'Israël et des États-Unis sur l'Iran, peut-être même les installations nucléaires. Alors, tout cela, c'est sept ans, comme vous imaginez bien. Et on constate donc une différence. C'est-à-dire qu'il y a une différence, on va dire, dans la rhétorique entre le message que les Israéliens font passer ces derniers jours et celui qu'ils font passer, on va dire, via les Américains. C'est-à-dire que les Israéliens, quand on interroge des responsables militaires, ils disent tous qu'on ne veut pas de guerre générale, on ne veut pas de conflit d'envergure. Alors qu'apparemment, vous dites qu'ils font passer des messages aux Américains qui sont des messages extrêmement fermes, qui visent jusqu'à une opération contre des cibles nucléaires. Oui, vous voyez bien que, à cause du fait que les États-Unis veulent éviter l'escalade, elles ne veulent plus voir une escalade, inévitablement, ça va mener à une escalade. Donc, c'est exactement, j'aurais dit, le manque de compréhension de la part d'une partie de nos partenaires de l'Occident, le fait même qu'ils essaient désespérément d'éviter l'escalade, alors qu'on sait bien que l'apaisement et le containment, le retenu, amènent inévitablement à une escalade. C'est précisément ce qui s'est passé avec l'Iran depuis le bout de la guerre. Il veut éviter, selon le secrétaire Blinken, le président Macron, pas mal d'eux responsables de la communauté internationale qui disent qu'ils veulent éviter une guerre régionale. Ce problème, c'est qu'on se trouve dans une guerre régionale depuis dix mois. Ça fait dix mois qu'on se trouve dans une guerre régionale contre l'Iran et son axe de terrorisme. Et donc, même depuis le 14 avril, vous vous souvenez bien que l'Iran a lancé plus de 300 missiles et roquettes et drones offensifs envers Israël. Alors tout ça, ça nous indique que la communauté internationale n'est pas intéressée de faire pression sur l'Iran, mais sur Israël pour essayer d'apaiser des ennemis. On peut nous trouver dans une discussion sur le manque de volonté de la part de l'Occident de combattre. Peut-être, on dit, j'aurais pas dit, les émotions de la part de l'Occident. Si je puis dire, l'impression que l'Occident n'a pas le droit de riposter, parce que, bien évidemment, on s'agit d'une bataille entre des oppressés et des oppressants. Et tout ça, c'est extrêmement inquiétant pour Israël, le fait que l'Occident ne veut pas voir une escalade, alors que l'autre partie est en train d'initier une escalade depuis 10 mois. Que se passerait-il si, par exemple, Israël devait lancer une opération préventive, c'est-à-dire qu'en sachant pertinemment que, par exemple, des missiles balistiques pourraient être tirés par Téhéran, disons à une heure H, eh bien, devancer une heure avant et commencer d'envoyer des missiles. Est-ce que vous pensiez que la communauté internationale comprendrait ce genre d'attitude préventive ? J'en ai marre de comprendre et considérer les besoins de la communauté internationale, de voir une complaisance et un apaisement de la part d'Israël, alors qu'eux-mêmes ne sont pas en train d'apaiser leurs ennemis. Je pense que, aussi, quoi qu'Israël fait, elle va être subie à une critique, à lourde critique, j'aurais dit, de la part de la communauté internationale, même alors qu'on est en train de gérer une guerre existentielle à Gaza, on dit qu'on est en train de commettre un génocide, une occupation, etc. Tout ça m'indique que la communauté internationale ne veut pas permettre à Israël de se défendre, et c'est, pour moi aussi, mais ce qui a été intéressant, c'est qu'à la suite des événements du 14 avril, ce qui s'est passé, c'est qu'une compréhension parmi la communauté internationale, c'est évident selon les déclarations du président français, le ministre des Affaires étrangères britannique, Blinken, Biden, qui ont dit que l'Iran, finalement, ils ont réussi à dénoncer le mot « l'Iran ». Ils ont dit que l'Iran est vraiment constitué un danger régional, parce qu'apparemment, depuis des années, l'Iran est en train de financer, d'armer, d'équiper des groupes, des cellules affiliés, des proxifs partout dans la région, mais juste le moment où l'Iran attaque Israël directement, et quand l'Occident comprend le danger de la provenance de l'Iran, mais j'estime qu'à partir de ce moment-là, il est devenu évident pour la communauté internationale quel genre de danger l'Iran pose à la paix et la sécurité régionale et globale, en fait. Et c'est toujours valable aujourd'hui, parce qu'entre nous, on a le sentiment que la coalition qui s'était formée ad hoc à l'époque, le 14 avril, pour protéger Israël, elle est beaucoup plus difficile à reformer aujourd'hui, au fil des jours, plus le temps passe, plus on a l'impression que l'Égypte, la Jordanie, et tout ça, d'autres pays même, d'autres pays arabes, sont beaucoup plus réticents qu'ils ne l'étaient en avril ? On n'aurait pas dit qu'ils sont plus réticents, parce qu'on voit bien le rapportage que la Jordanie, l'Arabie saoudite, ont déclaré à l'Iran qu'ils ne vont pas permettre de violer leur espace aérien. Ça m'indique que, oui, ils comprennent, même s'ils ne veulent pas le dire de façon publique, ils comprennent très bien le danger qu'il y repose à la paix de la région. Je veux juste ajouter que ce qu'on a vu hier, c'était intéressant de voir le général Corilla, le commandant de CENTCOM, l'américaine, le commande centrale des États-Unis, visiter Israël, rencontrer le chef d'état-major israélien et le ministre de la Défense, alors que le moment, en parallèle, le chef de la Conseil de sécurité nationale russe a visité Téhéran pour échanger avec ses homologues iraniens. Tout ça, ça nous indique une nouvelle guerre froide en Moyen-Orient, qui est le théâtre frontal, j'aurais dit, dans cette guerre entre les puissances. Oui, c'est effectivement extrêmement important. Je voudrais avec vous aborder un autre sujet qui est lié, bien entendu, à la situation sécuritaire. C'est le dossier des otages et l'accord qui pourrait se profiler à l'horizon et qui pourrait permettre la libération d'otages. On voit une sorte de front contre Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou, d'un côté, qui est favorable à une position, on va dire, plus rude, plus dure. Et l'ensemble des responsables militaires sécuritaires qui affirme que, l'ensemble des responsables sécuritaires qui affirme qu'il faut signer le plus rapidement possible un tel accord pour permettre la libération des otages. Où vous vous situez dans ce genre de débat ? Dans ce cas-là, écoutez, c'est Netanyahou, comme vous l'avez précisé, Netanyahou a souligné ses lignes rouges, que je pense bien qu'ils ne sont pas ses propres lignes rouges, mais celles du public israélien. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, le Hamas a déclaré que les négociations se sont arrêtées, alors que les négociations poursuivent, comme vous le savez bien, au Qatar et à Rome. Et c'est qu'on voit ce que le Hamas, en fait, comprend qu'on peut dire qu'il n'a plus de temps, en fait, et que la pression militaire, surtout avec l'assassinat ciblé d'un grand nombre de ses euros responsables, va payer, j'espère bien, va pousser Hamas à comprendre qu'il n'a pas de choix que de signer un accord dans des conditions avantageuses pour Israël. Et dans ce cas-là, oui, Israël a des lignes rouges, on doit absolument rester dans la route Philadelphie, le couloir de Nézarim. On ne peut pas permettre à Hamas de se réarmer, de se réorganiser pour tourner le sablier vers le prochain 7 octobre, pour avoir encore mille otages de se faire kidnapper. Tout ça, c'est absolument inacceptable et insupportable pour Israël. On veut assurer des conditions pour ne plus jamais une base de terrorisme à l'amant de Gaza. Et c'est compliqué. On voit bien que Hamas ne sent pas suffisamment la pression militaire de la part d'Israël parce que, évidemment, si Hamas est en train de négocier, alors il n'a pas suffisamment de pression militaire sur lui. Et je l'imagine bien qu'au cours des jours prochains, on va entendre de nouvelles à propos de ces négociations. Mais encore une fois, ce genre d'escalade régionale va sans doute impacter et affecter les négociations sur l'accord d'otages. J'espère bien, j'espère bien et je prie à voir tous les otages ramenés chez eux bientôt. Merci beaucoup, Henri Sahar, d'avoir accepté de répondre à nos questions, nous avoir éclairés sur ces derniers développements sécuritaires. Merci, passez une agréable journée, bien entendu, dans la mesure du possible. À bientôt, Or. Je vous remercie, bonne journée.